Une question par rapport au conflit qu'il y a entre Muawiyahs et Ali bin Amitalev, pourquoi le conflit et qu'est-ce que pensent les savants par rapport à ça ? Alors, c'est quoi le conflit ? Muawiyah, les gens disent qu'il y avait le conflit sur le khilafah, c'est faux. Muawiyahs ne voulaient pas le khilafah. On a Othmane bin Afan, khalifat. Muawiyah est le gouverneur de Shem. C'était une grande armée. Car c'est lui qui attaque tout, comme on avait dit, la mer, les roms, etc. C'est-à-dire, tout ce qui est en dehors de l'Issam, ils avaient peur de Muawiyah avec l'armée qu'il y a. Shem, c'était une base forte pour les musulmans. D'ailleurs, c'est là qu'il y a des fous de hadiths. Dans un hadith, parce qu'on aussi, ce qu'on disait sur Muawiyah, on disait sur Othmane bin Afan. Qu'il n'était pas bien, etc., etc. On parlait de mal. D'ailleurs, même un compagnon, il a juré. Quand on a tué Othmane, il a dit, à partir de maintenant, je ne voudrais personne de tuer quelqu'un après Othmane. Un compagnon, il lui a dit, pourquoi tu étais associé dans la mort de Othmane ? Il dit, j'ai parlé, donc j'ai dit, c'est des fonds en public. C'est pour ça que le professeur, il dit, si un gouverneur fait des erreurs, ne le dis pas dans le journal. Il faut aller lui dire un tout seul. Parce qu'il y a des mauvais. Quand toi, tu vas sur la mosquée, le gouverneur, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Les autres vont bouger. Ce qu'il va faire avec le printemps arabe. Le jahim arabe. Car Allah a préservé le Maroc. Autrement, c'était ce qui est en Syrie, etc. C'était le Maroc. Par la mesure courte d'Allah, Azzawajal. Un gouverneur ne dit pas en public. Alors, le prophète s'aslam, c'est celui qui a dit que le sultan, il n'est pas la même chose avec le gouverneur. Le gouverneur, il nous dit, non. Le prophète, il dit, si vous voyez, un monde qui a quelque chose de gouverneur, Fais-le, ne le dis pas en public. Les gens parfois, Oh, il était sur le même barat, il a peur de personne, il a dit. C'est pas ça le professeur Hassan qui t'a dit. Il dit, tu prends par sa main, tu te loisnes. Et tu parles avec le gouverneur tête à tête, que personne ne vous entend. Si le gouverneur prend par le conseil, c'est bon. S'il ne l'a pas fait, toi, tu as fait ce que tu as. Tais-toi. Et celui-là, le compagnon, il dit, j'étais aussi associé à la mort de Othmane. On lui a dit, comment tu étais associé ? Il dit, j'avais décidé, fou dans le public. Plus jamais. Alors, Othmane ibn Affan, radiyallahu anhu, certaines personnes trouvent les mauvais, les khawarij qui étaient du côté de l'Irak, ils vont saisir l'occasion. Ils vont attaquer Othmane ibn Affan. Passer sur l'Irak, toujours l'Irak, etc. Ils vont passer le matin. Ils vont prendre Othmane ibn Affan, qui est mauvais, qui est pas mauvais au gouverneur. D'ailleurs, on en parle de toi, même les compagnons, le public, etc. On le tue. Othmane ibn Affan, c'est la famille de Mu'awi. Othmane ibn Affan, il est mort. les khawarijs, qu'ils ont dit Othmane ibn Affan, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas être gouverneurs, être khalifats. Tout le monde, là, qui se prépare, il y a plein de compagnons. et le khawarijs, ça doit être khalifats. Vous avez vu l'ansar avec khalifats contre le prophète sallam et les morts. Abba Bakr, il dit non, le khawarijs, vous pouvez être des usards, des ministres, mais pas le khawarijs. On ne l'appelle pas le khawarijs, comme on voit partout des petits pays. Le khawarijs mondial. Et alors, ils ont vu que ils ne peuvent pas être gouverneurs. Ils ont attrapé les compagnons pour être gouverneurs. Aucun compagnon n'a accepté d'être khalifat. Patrilafat, patrilafat, patrilafat. Les khawarijs, ils ont fait une menace. Si vous ne prenez pas un parmi vous qu'ils soient gouverneurs maintenant, on tuira tous les compagnons. Alors, les compagnons sont occupés. Ceux-là, ils vont le faire. Ils vont massacrer les compagnons. Ça va être un champ de bataille. Ils sont prêts à tout. Mais être khalifat, c'est-à-dire que je vais être sur l'horreur. Créer la face sans image. C'est eux qui... Mais, tu as un choix. Dire non. Vous devrez quitter les lieux, après nous autres on va regarder entre nous. Et ils vont tuer les compagnons. Ils ne vont pas sortir. Choisir un parmi nous, Khalifa Amir Mu'minin, eux, ils seront toujours là. Le premier choix, choisir donc de faire Khalifa. Qu'est-ce qu'on va choisir ? On va donner l'allégence al-Baya. Mais pas tous les compagnons, ils étaient présents. Car les compagnons, c'était dans le khilafat de Abu Bakr, Omar, ils avaient interdit de sortir. Les compagnons, ils ne doivent pas voyager. Gouverneur, d'accord. Mais voyager, se promener, tu restes à l'Madina. Comme ça, quand on a besoin de quelque chose, on est tous là. Partez comme il veut. C'était la liberté. Mais certains compagnons, ils étaient en dehors de l'Madina. Et les compagnons qui étaient là, ils ont donné l'allégence à Ali. Ali et Khalifa Amir Mu'mini. Mais maintenant qu'Ali doit montrer que si le Khalifa, avec les assassins, ils sont toujours entourés. Ali, radiyallahu anhu, il demande à Mu'awiyah dans l'allégence al-Baya. Mu'awiyah, il dit, je ne te donne pas l'allégence. Je sais qu'est-ce qu'il se passe là. C'est là qu'ils ont tué ma famille. Ma famille, ils sont là à côté de toi. Ils sont là dans... On t'aurait. On t'aurait de... Comment je vais te donner le Bay'ah et celui qui a tué ma famille, il est à côté de toi. Et tu es le Khalifa. Tu me donnes ceux-là qu'ils ont tués et après je te donne le Bay'ah. Ali, dis-pape, c'est pas le moment. Je ne peux pas te les donner maintenant. Ils sont en force. C'est eux qui dominent toute l'Madina. Qu'est-ce que je vais te donner pour le maman ? Dans le Bay'ah, on patiente, on s'installe, on va faire et après. Et là, c'était pas téléphone. C'était un mois de trajet. Tu vois, sur un mois ça se passe... C'est pas comme maintenant, directement sur les clés, un téléphone. on nous voyait. Non, c'était envoyé le messager avec le cheval. Pendant un mois il arrive là-bas, donc un mois il revient. Ça a changé beaucoup de choses. C'est pas comme maintenant, les gens croient. Ils ont discuté comme ça à la table. Non, envoyez la lettre, donnez, envoyez. Le temps qu'il arrive là, les autres, ils ont inventé quelque chose d'autre. Le message ne passait pas directement. Mo'awiyah, il envoie, il dit, je ne peux pas. Allah, il m'a donné le droit. Il y a un verset. Un verset, il dit, si quelqu'un a tué, Allah, il a donné le pouvoir pour sa famille de prendre la même chose. Il dit le verset, il me le dit. Allah, il me donne le soldat à moi sur ceux-là qui ont tué ma femme. Tu me les donnes. Mo'awiyah, il dit, je ne peux pas. Mo'awiyah, il dit, non, c'est pas le même homme. D'abord, ils doivent montrer que nous sommes ensemble, etc. Et après, on verra. Mo'awiyah, il dit, je ne peux pas faire ça. Il dit, si tu as peur d'eux... Ah, ils s'entend. Dans quinze jours, je suis là, avec toute l'armée. Je vais te le dire. Non, il dit, tu n'arriverais pas. Le temps que toi, tu arrives là, c'est déjà... Fais, tu crois qu'ils vont t'attendre que toi, tu arrives là. Ils vont massacrer les gens là. Ils vont brûler, la terre brûlée là. Voilà le désaccord. Deux années. Ali. Oh, Mo'awiyah, tu as raison. Les assassins, ils sont à côté de moi. Mais ils ont une certaine force. Je ne peux pas pour le moment. Il faut patienter. Mo'awiyah, il ne faut pas avoir peur. Passe-moi, mes assassins, mon droit. Voilà les deux amis. Ce n'est pas question de pouvoir ou pas de pouvoir. Mo'awiyah, il dit, donne-moi et il est à l'allégeance. Donc, je l'ai passé, c'est tout. Si tu n'y arrives pas, j'arrive. Avec mes soldats. Ali, non. Ali va décider, donc avec les compagnons, d'enlever Mo'awiyah, donc sa gouverneur de Chambes, par force. Puisque tu ne veux pas me donner l'allégeance au Bay'ah, je t'enlève. Qui a désobéé le Khalifa. Alors qu'il est plus gouverneur. Il se dirige vers une armée. Donc, c'est Ali qui a attaqué... Ali qui va attaquer Mo'awiyah. Mo'awiyah, il yachem. C'est Ali qui va prendre l'armée vers Mo'awiyah. Avec les khawarijs qui... Ils avaient les faux de deux côtés. Deux côtés Mo'awiyah, ils avaient les faux. Parce que les seins commencent à grandir. Ça rentre, ça rentre. Mo'awiyah, il y a des gens cachés là-dedans, dans des compagnons. Et Mo'awiyah, il y a aussi une partie des khawarijs là-dedans. Ali va se diriger vers Mo'awiyah. Aisha, radiyallaha, va être méde dans l'affaire. Mais, les gens disent Aisha, il était contre Ali. Il va avec Mo'awiyah. C'est faux. Aisha, où on va, les compagnons disent Aisha. O la maman des croyants. Il faut intervenir. Personne ne peut arrêter ces deux. Mo'awiyah le connaît. C'est son droit, il le dit. Ali a raison. C'est le khilafah maintenant. C'est ici, c'est pas maintenant. Pour arrêter. Parce que Ali se dirige vers Mo'awiyah. Arrête ça. Les gens, dès qu'Aisha est associée avec Mo'awiyah contre Ali, Aisha va se diriger où ? Vers Madinah ou vers Al-Sham ? Il se dirige vers Madinah. Alors pourquoi se diriger vers Madinah ? Il ne va pas combattre Ali. C'est pour stopper Ali. Pour lui parler, il ne va pas là-bas. Si il aurait donné un coup de main, il va passer chez Al-Sham, chez Mo'awiyah. Pas dans l'autre décretion. Mais là, ça va se passer, ça va se rejoindre au milieu du chemin. Au milieu du chemin, les autres qui font la zizani, ils ont fait une petite zizani. Ça a commencé déjà les petites batailles là-dedans. Aisha va tomber sur son chameau, etc. Ali va la prendre, il va la protéger dans la tente, etc. Après, il revient à sa place, à la Mecque. Il est à la Mecque. Alors, l'armée continue encore. Et là, on a le hadith de prophète. C'est pour ça, Al-Sunna ou al-Jama'a, il dit dans les deux avis, l'avis de Ali, il était le plus juste. C'est Ali qui l'avait raison. Pas Mo'awiyah. Mo'awiyah son ishtihad, c'était pas juste. L'avis de Ali, il était le plus juste. De patienter. Pas pour lui. Il fallait oublier au khalifat ? Quel khalifat ? Ali. Oui, mais il n'a pas donné encore l'allégeance. L'allégeance, je te donne l'allégeance. Moi, je te donne l'allégeance. Et là, je te dis non, je ne te donne pas encore l'allégeance. Tu as compris ? Tu n'es pas un khalifat, je ne vais pas t'oublier. Quand je te dis, c'est ce moment-là. Khalifat, c'est les autres qui t'ont donné. Mais moi, encore, non pas. D'ailleurs, ce qui s'est passé avec Abba Bakr Sadiq, avec Ali. Ils ont donné l'allégeance à Abba Bakr. Mais Ali s'est retardé. Il s'est retardé quelques jours après, simplement, il a donné le bai'ah. Alors, tant que tu n'as pas donné le bai'ah, tu n'as pas oublié. C'est pour ça, Ali, parce que tu ne veux pas donner l'allégeance, c'est que je suis l'ami, je t'en ai. Parce que... En ce moment-là, c'était entre eux deux le conflit. C'était juste un conflit en... Est-ce que je viens t'expliquer là ? La vie là, c'est deux avis, deux pensées, deux ishtihad. Il n'y a pas d'anglais j'tihad. Je veux ma vengeance, tu n'auras pas ta vengeance, tu dois attendre. Stop. Donne-moi ma vengeance, je te donne l'allégeance. Donne-moi l'allégeance, et après tu auras ta vengeance. Et comment ça s'est terminé après ? Je viens d'arriver parce que j'ai vu le frère, il voulait intervenir, parce qu'on laisse intervenir directement pour qu'on ne passe pas plus loin. Là, vous pouvez intervenir directement. Pas comme l'Oddas. OK ? Alors, l'histoire avec Aïcha radiyallaha, Hadithat al-Jamal, il est passé. Moi, Aouya va continuer. Pourquoi on dit ici que Ali radiyallahu anhu a plus raison ? C'est pas parce qu'on l'a dit comme ça. Effectivement, parce que deux avis, je veux ma vengeance et je demande mon droit. Je te donnerai ta vengeance après l'allégeance, c'est aussi valable. Mais pourquoi on dit Ali ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Ammar bin Yassir, Ammar bin Yassir est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Taqtoulou ulfi'at al-bariyah ». Hein ? Je voulais poser cette question. « Taqtoulou ulfi'at al-bariyah » Ammar, ça, ils vont le dire des gens qui vont le bariyah exagérer. Pas injuste. Pas injuste. Le bariyah yabri. « Je veux ». Tu veux quelque chose qui est exagéré. « Bourgat ». C'est-à-dire, tu te demandes quelque chose. Comme tu dirais, c'est ton droit, mais tu es exagéré dans ta demande. Une petite droite, tu veux la faire gonfler. Le bariyah. Alors, ici, Ammar ibn Yasir, il est de quel côté ? Il est de côté de Ali radiyallahu alayhi wa sallam. Mais le bariyah, ici, fait être le bariyah. Pas tous les mu'awiyahs et les compagnons. Non. Le bariyah, c'est-à-dire, ils sont avec deux côtés de Mu'awiyah. Et on va les voir après. Le bariyah, ici, on va les voir après. Quand Ali est venu pour la bataille, ça va commencer la bataille. Dès la première bataille. Là, il va mourir Ammar ibn Yasir. De côté de Ali radiyallahu alayhi wa sallam. Certains compagnons, là, c'était aussi un champ de bataille entre les compagnons. Il y a les compagnons qui sont partis avec Mu'awiyah. Il y a les compagnons qui sont partis avec eux. C'est-à-dire comme un esthihat. S'il y avait quelque chose de clair, tout passe d'un côté. Mais non, il y a un esthihat. Les autres compagnons disent Mu'awiyah a raison. Les autres compagnons disent non Ali. Et une partie des compagnons, ils ne savaient pas de quel côté Ali. Ils sont rentrés chez eux à la maison. Ils sont renfermés à la maison. C'est une fitna. Et alors là, dans les batailles, je ne sais pas combien il y a de jours exactement. Je ne me rappelle pas. Tout d'un coup, Ammar ibn Yasir, il meurt. Mais dans la bataille ici, les compagnons de côté, les Mu'awiyah et les compagnons, ils s'évitaient dans la bataille. Et ils s'évitaient. Quand ils voient l'autre compagnon s'approcher, l'un passe de l'autre côté. C'est-à-dire la bataille avec les autres qui sont rentrés dans l'islam. Eux s'évitaient. Mu'awiyah, ils vont tuer quelqu'un. Les autres l'ont quitté avec Ammar ibn Yasir. Et là, les compagnons vont intervenir de deux côtés. On va faire une chose. Stopper la bataille. On va envoyer certaines personnes de Ali. Trois ou quatre personnes de compagnons de côté de Ali. Trois ou quatre personnes de côté de Ali. Ils vont se regrouper. Tout seuls. Trois par là, trois par là. Eux, ils vont sortir. Ils ne disent Mu'awiyah ou ils ne disent Ali, il a raison. Mu'awiyah, il a dit je suis d'accord. Ali dit je suis d'accord. Le Hakam c'est qui ? C'est ces personnes. C'est eux qui vont donner sentence. C'est Mu'awiyah qui a raison. Aussi Ali. Les deux compagnons acceptent. Ali accepte, Mu'awiyah accepte. Et là, les khawarij vont sortir. Ils vont dire. Ah oui. Vous avez fait le Hakam de Tarot. Vous avez fait cette personne. C'est eux. Le Hakam illa illa illa. Le Coran. Ils vont faire jeter. Ah, là ils vont attaquer Ali. C'est là qu'ils vont faire Ali. Et Ali, quand il a vu comme ça, le khawarij, il a laissé Mu'awiyah et il a dit les grands ennemis. Il va se diriger vers... Et alors, ils vont assumer le khawarij. Et de deux compagnons de Mu'awiyah aussi. Ils vont tuer les deux. Mais Mu'awiyah, il a été échappé. Parce qu'il devrait mourir lui et tous les deux. On a tué Ali. Mais avant, parce qu'il les a attaqué. Il a envoyé Adla ibn Abbas. Il a discuté Adla ibn Saoud. Il a discuté avec le khawarij. Une partie, il est revenu. Une partie, il est resté comme ça. Et après, Ali, il dit le combat. C'est avec le khawarij. Pas avec les autres. Parce qu'il se rappelle de l'hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ah, ou là, ils ont le khawarij. Alors, on laisse Mu'awiyah. Dans la bataille Ali avec le khawarij. Ali, il meurt. Le khilafat passe automatiquement. Ils l'ont passé à Al-Hassan. Ils ont des noms à l'allégeance. Al-Hassan. Al-Hassan, il a l'armée à la place de son père. Il discute avec Mu'awiyah. Il dit, je laisse le khilafat pour toi. Et le regroupement des musulmans. C'était fini. C'est là qu'il va commencer. Mu'awiyah, radiyallahu alayhi wa sallam. Il va faire des ouvertures. Voilà le jihad qu'il y a en abrigeant toute l'histoire. Et comment il faut Hassan donner comme ça le khilafat Mu'awiyah ? Parce que pour lui, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mu'awiyah, a raison aussi. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et alors, il ne va pas rentrer dans la bataille comme il a fait son père. Son père, il a vu autrement. Al-Hassan, il a vu autrement. C'est pour ça qu'il a parlé de lui. Il n'a pas parlé de son père. Il dit, celui-là, mon fils, il va faire quelque chose de bien. Il va regrouper les deux. 2. 1.